... De l'alimentation de nos habitations en électricité aux connexions avec le monde entier, les infrastructures maritimes sont devenues l'épine dorsale de notre économie moderne. Mais les récentes explosions de gazoducs en mer Baltique ont incité beaucoup à s'interroger quel est le degré de sécurité de ces systèmes si essentiels. Une situation d'urgence dans un parc éolien offshore de la mer du Nord belge. Ce n'est qu'un exercice, mais les événements s'appuient sur une histoire vraie. Ce que nous voulions tester, c'est le cas où des personnes débarquent sur l'une de ces infrastructures offshore et représentent une menace potentielle pour les parcs éoliens. Le deuxième aspect concerne la coopération, la collaboration et la lutte contre les menaces impliquant différents partenaires des autorités belges. Le scénario s'inspire d'un incident réel lors duquel une embarcation de migrants s'est échouée dans la Manche et a dérivé jusqu'à un parc éolien belge. Les centres de contrôle à terre appellent les navires en mer pour coordonner le sauvetage de ceux qui jouent le rôle de migrants coincés sur une éolienne. La situation prend une tournure plus sombre lorsque de faux passeurs armés prennent des otages sur l'une des plateformes offshore. Des unités spéciales policières et militaires sont appelées en renfort. La marine, l'armée, la police et même l'exploitant du parc éolien doivent travailler ensemble pour résoudre cet incident en mer. Nous devons avoir accès aux navires industriels spécialisés se trouvant dans la région pour monter sur la plateforme offshore. Les navires de la marine sont nécessaires pour la coordination et l'assistance médicale. Enfin, des hélicoptères assurent l'appui feu et la surveillance aérienne. Chaque année, les pays de l'Union Européenne organisent des exercices appelés COSTEX destinés aux gardes-côtes. Ce qui distingue celui-ci, c'est qu'ils se concentrent sur les infrastructures énergétiques en mer. Ce n'est pas un hasard car les parcs éoliens de ce type couvrent 10% des besoins en électricité de la Belgique. Un chiffre qui devrait tripler dans les dix prochaines années. Les parcs éoliens ne sont qu'un exemple des infrastructures offshore essentielles dont l'Europe devient de plus en plus dépendante. La mer du Nord-Belge et la Manche sont effectivement un carrefour d'infrastructures vitales, non seulement à la surface de la mer, mais surtout au fond de la mer. Il s'agit de câbles de communication, mais aussi de câbles électriques, d'oléoducs et de gazoducs. Ces infrastructures sont très vulnérables à différents types de menaces. L'une de ces menaces, ce sont les actions d'espionnage et de sabotage par l'ennemi de nos infrastructures vitales en mer. La menace n'est pas uniquement hypothétique, c'est un danger réel. Nous l'avons vu avec l'incident du Nord Stream, qui est une véritable alerte pour les pays européens, afin qu'ils protègent davantage les infrastructures offshore. L'exercice se termine par l'arrestation des passeurs, la sécurité du parc éolien est rétablie. Au-delà de cet entraînement, la protection des infrastructures sensibles en mer reste d'actualité dans toute l'Europe. Les accidents mineurs, comme les bateaux qui endommagent des câbles de données, causent peu de difficultés. Mais une défaillance majeure ou une attaque délibérée pourraient avoir de graves conséquences en particulier pour les îles et autres régions peu connectées. A Genève, nous rencontrons le professeur Christian Bueger. Il a copublié une étude qui analyse des vulnérabilités des câbles sous-marins en Europe quelques mois seulement avant que l'incident du Nord Stream n'attire l'attention de tous sur cette question. Voyez-vous un changement de perception ou peut-être une prise de conscience des menaces ici en Europe ? Absolument. Les câbles ne sont plus invisibles. Nous sommes désormais très conscients qu'une attaque de ce type peut se produire et qu'il est probable qu'elle se produise de nouveau à l'avenir. C'est pourquoi l'Union européenne et l'OTAN ont élaboré un certain nombre de plans pour intensifier leur action. Une grande partie de ce qui se passe actuellement concerne l'amélioration de la surveillance, une meilleure connaissance de ce qui se passe en mer, mais aussi sous la mer. Nous avons également besoin d'une coopération très étroite entre l'industrie, les autorités chargées de l'élaboration de la politique en matière de sécurité, et les militaires. Il n'est pas facile d'amener tous ces acteurs à se mettre d'accord sur les meilleures pratiques et à déterminer qui doit faire quoi. Il est souvent difficile de déterminer qui est responsable de la protection et de la maintenance de certains câbles sous-marins. Cela implique des tâches coûteuses et risquées, qui généralement nécessitent de recourir à des navires spécialisés et à des plongeurs professionnels. La robotique est une solution possible pour relever ces défis. L'Institut d'ingénierie des systèmes et de l'informatique, des technologies et des sciences de Porto a mis au point des robots capables de surveiller les infrastructures sous-marines sur de longues périodes. Si vous voulez faire cela avec un plongeur, vous aurez besoin de plusieurs plongeurs, car ils ne peuvent pas rester aussi longtemps dans l'eau. Et puis c'est dangereux, donc avec les robots, nous ne risquons pas de mettre en danger les êtres humains. Dans le cadre du projet EU Scores, financé par l'Union Européenne au titre de son pacte vert, cette technologie est actuellement testée sur un site expérimental dans l'océan Atlantique. Deux robots ont été conçus pour fonctionner en tandem et surveiller les parcs énergétiques offshore, les câbles, gazoducs et oléoducs et autres infrastructures sous-marines. Ce robot pourrait se trouver à un certain endroit et écouter l'environnement pour voir s'il y a une intrusion. Et il peut aussi changer de position, ce qui, du point de vue de la défense ou de la sécurité, est également intéressant, car l'attaquant ne sait pas où se trouve le défenseur. Le second, appelé IVA, est un robot polyvalent utilisé pour cartographier, inspecter, aider à l'exploitation et à la maintenance des infrastructures en mer, non seulement les câbles, mais aussi les éoliennes offshore ou les convertisseurs d'énergie ou l'eau motrice. Ces robots sont équipés de caméras sensibles, de sonars, de magnétomètres et d'algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier les menaces. Ils pourraient permettre la mise en place d'un système de surveillance sous-marine étendu et flexible. À l'avenir, ce sera comme les téléphones portables pour nous aujourd'hui. Il y aura des éoliennes en mer et une multitude de robots qui se déplaceront autour et accompliront leurs tâches. À mesure que nos infrastructures s'étendent sur et sous la surface de la mer, leur protection représente un enjeu de plus en plus crucial.